Alors, bonjour à tout le monde. C'est un petit cours à la choule du 8 mai. Léilou Nishmat, Madeleine Julie, Esther, batte Rosette Zari, d'accord? Offert par sa fille, d'accord, Madame Cohen. Merci de m'avoir invité pour ce cours de préparation à Pourim. Donc, notre thème, c'est la notion de mémoire, de réminiscence dans la Megillah. On va essayer de montrer comment toute la Megillah, c'est une réminiscence, une mémoire de quelque chose et qui nous invite à nous projeter encore plus loin. Parce que vous savez qu'il y a la notion de mémoire, mais il y a aussi la notion de se projeter, d'aller de l'avant vers le futur. C'est pour ça que la Megillah, d'ailleurs, si on commence un petit peu par la fin, elle nous enjoint de faire des mitzvot, des certains commandements qui marquent, qui sont importants parce qu'ils inscrivent l'histoire dans la durée. D'accord? Ce n'est pas simplement une histoire du passé, mais ils inscrivent l'histoire dans la durée. Il y a d'ailleurs un commentaire du Baal Shem Tov à propos, vous savez, d'une Alaha qui nous dit « À Corée est un Megillah le mafréa » « Celui qui lit la Megillah dans le désordre » Donc, imaginez-vous, en cas de figure, vous arrivez à la synagogue, vous savez qu'il faut écouter toute la Megillah du premier mot au dernier mot et faire attention, il ne faut pas parler parce qu'il faut vraiment écouter tous les mots. D'accord? Donc, imaginez-vous, vous arrivez à la synagogue et le ravin a déjà commencé la lecture de la Megillah et donc, vous vous dites « Je vais louper un chapitre, par exemple. » Ce n'est pas grave, je réécouterai le chapitre que je n'ai pas écouté à la deuxième lecture. Souvent, il y a une deuxième lecture qui est organisée. Alors, est-ce que ce cas de figure marcherait? Est-ce que j'aurais le droit? Après tout, finalement, l'un dans l'autre, j'aurais écouté tous les mots. Et donc, l'Allah nous dit non parce que la Megillah, c'est quelque chose qui doit se lire dans un certain ordre. Les événements se produisent dans un certain ordre. Il faut se les remémorer dans cet ordre-là. C'est vraiment très précis. Alors, sur ce, ça, c'est le sens premier. Mais le Rabbi Yisrael Val Shemtov, le grand maître de la Chassidoute, le premier maître de la Chassidoute, nous dit « Celui qui lit la Megillah, l'hémaphréa. » L'hémaphréa, ça veut dire… Alors, on a dit, ça signifie « dans le désordre ». Mais lui, il commente, il dit « dans le désordre », c'est-à-dire en la pensant, non pas comme une actualité, mais comme quelque chose du passé. C'est-à-dire qu'il considère que le passé, que c'est quelque chose, celui qui lirait la Megillah, en considérant que c'est un événement qui est inscrit définitivement dans le passé et qui n'a pas d'actualité, eh bien, ne serait pas acquitté de sa lecture. Alors, quand on dit « ne serait pas acquitté », ça ne voudrait pas dire que, d'un point de vue alarchique, il ne serait pas acquitté, mais ça veut dire que, d'un point de vue du sens profond de la Megillah, il passerait à côté de quelque chose. Parce que la Megillah, c'est quelque chose qu'il faut entendre dans le présent, ainsi que toutes les mitzvot, mais on va dire que ça se pense particulièrement avec la Megillah. On voit ça aussi par rapport à la sortie d'Égypte. On doit considérer chaque jour comme étant le jour de notre sortie d'Égypte. C'est-à-dire que chaque jour, on a une possibilité de s'extraire de l'état dans lequel on était auparavant. Ça, c'est spécifique à la sortie d'Égypte. Bien entendu, la Megillah, elle nous prépare aussi, puisque même si c'est arrivé après la sortie d'Égypte, et longtemps après, elle nous prépare quand même, puisque dans le calendrier, le dernier mois de l'année, c'est le mois de Hadar. Et puis ensuite, on enchaîne sur le mois de Nisan. Donc, ça veut dire qu'en Hadar, on lit la Megillah, et en Nisan, un mois après, vraiment un mois après, on est dans la sortie d'Égypte. Donc, il y a forcément aussi un lien entre les deux. Alors, ce Shabbat-là, on sera Shabbat Zachor. C'est le Shabbat juste avant Purim. Shabbat Zachor, c'est-à-dire qu'on va lire avant, après la Créata Torah, après la lecture de la Torah traditionnelle, chaque semaine par Shabbat Etzavé, on va lire aussi un petit passage qui est celui de la lecture de... Pardon ? C'est dans le Tutsan. C'est dans... De quoi ? Sur Amalek ? Oui. C'est dans Hitro, il me semble, pas. Non, mais c'est dans le Tutsan, c'est le Tutsan d'une part. Non, c'est pas le Tutsan. Oui, oui. C'est un passage qui parle de... Oui, il me semble que c'est la fin de Béchalach. Oui, Béchalach, Béchalach, Béchalach. Non, c'est pas qui ça sert. Béchalach. À la fin de la paracha de Béchalach, on voit que... Oui, parce que c'est justement après la sortie d'Égypte. OK ? Donc, il y a un passage qui traite donc de l'attaque de Amalek, donc la fin de paracha de Béchalach. Donc, avant, Hitro, en fait. Donc, les bénéstrèles sont sortis d'Égypte et... Après cela, il y a un peuple qui va s'attaquer au peuple juif qui est le peuple de Amalek. Et ce peuple-là donc va oser oser s'en prendre au peuple juif alors même qu'ils viennent de sortir d'Égypte, que Dieu leur a ouvert la mer et donc que Dieu a dévoilé ce qu'il était, ce qu'on appelle dans son naissance, qu'il était en lui-même. OK ? Comme on dit dans la Megillah, je vous ai libérés non pas par un ange non pas par un messager, mais c'est moi-même. OK ? Donc, quand Dieu se révèle tel qu'il est lui-même à la sortie d'Égypte et ensuite, dans paracha de Titreau, au moment du nom de la Torah, eh bien, personne ne peut faire face à ça. D'accord ? C'est un dévoilement qui s'impose à l'existence. Donc, personne ne peut venir et dire moi je m'oppose au dévoilement de l'essence de Dieu. Donc, quand Amalek vient et combat le peuple juif alors même qu'il savait que que Dieu s'était dévoilé au peuple juif pendant la sortie d'Égypte, ça veut dire que son égo est d'une catégorie à part. C'est-à-dire qu'il est tellement enfermé dans son existence, il est tellement fier de ce qu'il est qu'il n'y a plus du tout de connexion et de possibilité de retour pour se reconnecter avec le divin. C'est vraiment l'opposition, c'est l'audace la plus négative qui soit. D'accord ? C'est même pas de l'audace parce que l'audace en réalité c'est un terme positif, être audacieux, d'accord ? Oser, oser avancer. Là, c'est vraiment ce qu'on peut appeler la chutzpah, c'est-à-dire la chutzpah, l'effronterie, d'accord ? C'est-à-dire l'effronterie qui vient d'un orgueil démesuré. D'accord ? C'est pour cette raison que Dieu nous dit cet homme-là, Amalek, ce peuple-là ne peut pas vivre parmi les hommes, il est un danger dans l'humanité. Ok ? Il peut, si on le laisse faire, il détruit tout. Ok ? Il s'en prend au peuple juif et ensuite il s'en prend à toute l'humanité, c'est quelqu'un qui détruit tout jusqu'à peut-être après même s'auto-détruire. D'accord ? Donc, pourquoi on lit ce passage-là avant Pourim ? Parce qu'en fait, il y a une filiation qui est connue entre Amalek et Aman. D'accord ? Parce que Aman est le descendant d'Amalek. Les Rahamim nous apprennent que lorsque le prophète Shmuel avait reçu l'injonction de mettre en œuvre la destruction du peuple d'Amalek, donc le roi Shaul à cette époque-là était en charge de cette mission. Mais lorsqu'il a exécuté l'ordre, eh bien il a épargné les troupeaux les meilleurs, les animaux les plus gras, etc. Et il a épargné le roi qui était à Gag, voilà, et finalement qui lui-même était un descendant d'Amalek et Amalek donc le personnage et en fait il a été épargné et Shmuel, il y a toute l'histoire Shmuel, dans la nuit il reçoit une prophétie et donc il vient qui lui dit que vraiment Hachem est mécontent de la situation et il va retrouver Shmuel et il va retrouver Shaul, le roi Shaul, Saul ou quoi et il va lui dire qu'est-ce que tu as fait etc. Il dit non mais j'ai juste épargné les troupeaux pour pouvoir les offrir à Dieu etc. Bon. Et en fait le lendemain matin Shmuel va lui-même tuer Amalek Agag mais dans la nuit les Chachem nous disent qu'il a pu rencontrer une jeune fille et de leur union va naître une descendance qui va ensuite ressurgir sous la figure de Amal. Ok ? Pourquoi Amalek et si comment on peut le traduire si vous voulez même dans le texte même de la Torah et ensuite s'est repris d'une façon plus technique dans la Kavala etc. et c'est expliqué ensuite longuement dans les textes de Chassidout c'est que le verset nous dit Milchama Lachem Bah Amalek Midor Dor Ki Yad Alkeska Ki Yad Alkeska il y a une main qui tient le trône le trône de Dieu et qui jure sous-entendu que qu'il y a une guerre entre Dieu et Amalek de génération en génération cette guerre-là c'est la guerre entre l'ego et le divin en réalité l'ego poussé à son paroxysme et le divin qui veut se dévoiler et la Kavala nous dit en fait ici il se passe quelque chose dans le verset le verset dit Ki Yad Yad Alkeska donc Kes ça signifie le trône de Dieu il y a une main qui jure sur le trône de Dieu qui tient le trône de Dieu en jurant la main d'Hachem qui tient le trône de Dieu mais les kabbalistes nous disent regardez le mot Kes signifie recouvrir les Chassot signifie recouvrir ok et Ka Yudke c'est l'un des noms de Dieu mais ce nom de Dieu en fait en lui-même c'est un nom mais il est en même temps la moitié d'un autre nom puisqu'on a le nom Yud suivi d'un E suivi d'un Vav et encore suivi d'un E Yudke Vavke et Yud et He finalement les deux premières lettres Yad Alkes Yudke le Yudke en fait c'est un nom de Dieu mais qui serait comme recouvert et qui ne pourrait pas s'exprimer complètement et devenir Yud Ke Vavke comme s'il y avait quelque chose qui retenait le Yudke de passer dans le Vavke vous voyez l'idée ou pas il aurait fallu faire un petit schéma ça aurait été plus simple vous imaginez verticalement les quatre lettres du nom de Dieu ce qu'on appelle le tétragramme c'est juste des lettres mais en fait ça dit une tension dans les lettres ok les lettres disent une tension une tension d'âme si vous voulez ou plutôt on va dire une une tension dans un sens et quelque chose qui retient cette tension d'accord qu'est-ce qui retient cette tension c'est Amalek justement alors Yud et He ça représente quoi dans la dans la dans la dans la cabale ça représente la dimension intellectuelle d'accord et Vav et He ça représente la dimension des émotions ok on va rentrer dans le détail pourquoi c'est comme ça mais juste pour retenir l'idée donc ce qui voudrait dire que en principe lorsque l'intelligence comprend quelque chose elle doit se déployer ensuite dans les sentiments puisqu'on va aimer par exemple si on est conscient de la présence d'HM alors ensuite on va aimer faire ce qu'il nous demande de faire et puis ensuite le et la dernière lettre c'est celle justement de la mise en action l'expression par la parole ou dans la réalité et Amalek ça représente quoi celui qui vient créer un blocage d'accord entre les deux c'est ça aussi l'idée du doute chez Amalek c'est-à-dire que tu perçois quelque chose est-ce que ça a une véritable valeur est-ce que ce que tu perçois c'est réel et puis finalement est-ce que ça vaut le coup de s'engager pour ça d'un point de vue émotionnel et puis ensuite d'engager ses actions par rapport à ça donc tout Amalek ça représente vraiment l'idée du blocage vous voyez quelqu'un qui a un blocage en vérité le principe du blocage c'est c'est vraiment cette figure-là d'Amalek qui nous empêche d'avancer de déployer notre notre conscience divine dans la réalité mais c'est aussi un blocage par rapport à Dieu lui-même puisque finalement qui est-ce qui est l'expression d'Hachem dans l'existence c'est nous donc en nous bloquant il bloque l'expression d'Hachem c'est comme s'il mettait Dieu en exil c'est pour ça que c'est ça c'est quoi l'exil de Dieu c'est pas qu'il est l'exil en général c'est ne pas habiter dans le pays dans lequel on devrait habiter ok ça c'est vraiment on est exilé on va à l'extérieur ok mais pour Dieu l'exil c'est pas ça puisque Dieu habite partout mais l'exil c'est justement le fait qu'il n'habite pas d'une façon révélée c'est-à-dire qu'on ne puisse pas montrer sa présence le peuple juif le peuple juif est là pour montrer la présence d'Hachem et le peuple d'Amalek vient combattre le peuple juif c'est-à-dire qu'il vient lui dire ne montre pas la présence d'Hachem ton engagement de vie ne vaut pas la peine de tous ces efforts d'accord ça n'en vaut pas la peine ouais absolument là c'est lié à ça justement oui non parce que justement dans la Megillah c'est complètement dans la guerre dans la guerre après la guerre Hachem dit il y a une main il y a quelque chose qui recouvre le Yudke qui l'empêche de s'exprimer mais c'est vrai que dans la Megillah il n'y a même pas l'expression du Yudke il n'y a plus rien d'accord donc c'est quelque part d'après ce que vous dites on peut aller encore plus loin c'est-à-dire que c'est vraiment le degré d'obscurcissement au moment de la Megillah il est vraiment il est total d'accord alors on a parlé d'Amalek mais maintenant on va parler de son descendant d'accord qui est Amman alors Amman lui aussi c'est vraiment on commence à rentrer dans la Megillah Amman dans la Megillah c'est un personnage qui qui est là et qui comme son ancêtre ne veut que se montrer d'accord il arrive même à négocier avec le roi que tout le monde devait se prosterner à son passage donc ça veut dire qu'on a vraiment affaire à quelqu'un qui est tellement imbut de lui-même que son but c'est vraiment d'écraser tout le monde et là il fait la même chose qu'avait fait son ancêtre c'est-à-dire que son ancêtre avait voulu combattre le peuple juif et bien lui aussi quand il voit que Mordechai ne se prosterne pas devant lui alors il décide de s'en prendre non pas simplement à Mordechai mais à tout le peuple juif on pourrait se demander si on essaie de rentrer dans sa logique en vérité rentrer dans sa logique c'est ce qui va nous permettre de mieux comprendre qui nous sommes on peut se demander mais si c'est un personnage qui l'embête pourquoi ne s'en prend-il pas qu'à lui vous voyez dans la logique si il y a une personne qui me fait du mal je ne vais pas m'en prendre à tout son peuple pourquoi devoir s'en prendre au peuple vous voyez ce que je veux dire si j'ai un problème avec un je ne sais pas si je fais des affaires et puis que j'ai un problème avec un un japonais je ne vais pas dire tous les japonais sont malhonnêtes vous voyez ce que je veux dire il y a des malhonnêtes chez les japonais chez les chinois chez les arabes chez les juifs aussi il y en a il y en a partout donc je ne vais pas dire c'est parce que cette personne m'a roulé dans les affaires que tout son peuple est un peuple de roublards etc c'est vraiment vous voyez c'est généralisé d'une façon injurieuse même par rapport aux valeurs certainement de ce peuple là et c'est souvent une personne qui ne va pas représenter son peuple donc là il dit voilà il y a une personne qui ne veut pas se concerner devant moi qu'est-ce que je fais moi j'extermine tout son peuple c'est oh calme-toi et personne ne dit non quand il va quand il va présenter son projet au roi aucun problème pourquoi en fait pourquoi Mordechai ne se prosterne pas si je vous pose la question qu'est-ce que vous pensez de Mordechai c'est quelqu'un d'orgueilleux c'est quelqu'un de fier c'est quelqu'un d'humble c'est quelqu'un comment qu'est-ce que vous pensez de la figure de Mordechai figure héroïque oui mais il faut le faire quand même il faut quand même le faire c'est-à-dire quelqu'un qui est alors courageux ouais c'est juste je peux dire vraiment il a du courage il a de l'audace alors il est humble mais d'un autre côté c'est vrai que nous on est convaincus qu'il est humble mais ce qui apparaît de lui dans la Megillah il y a des passages d'humilité par exemple il est capable de prendre des vêtements de silice vous savez comme de la c'est le des cendres oui il met des cendres mais le vêtement imaginez-vous quelqu'un un notable qui s'habillerait en toile de l'étoile de juge vous savez les choses avec les tissus avec lesquels on fait les gros sachets de pommes de terre etc imaginez-vous quelqu'un qui s'habillerait comme ça donc il faut vraiment oser le faire ça râpe etc donc là ça montre une très grande forme d'humilité mais ce qui apparaît ce qui apparaît en premier lieu c'est sa fierté c'est quelqu'un qui dit non ben moi le verset nous le dit Mordechai ne plie pas et ne se prosterne pas il ne courbe pas les genoux il ne plie pas les genoux et il ne se prosterne pas de son long ok Mordechai c'est un homme qui ne se prosterne pas tout le monde se prosterne il n'amène pas sur son cheval et tout le monde se prosterne et lui maintenant lui reste là fier ok il est là il se prosterne pas qu'est-ce que c'est que cette fierté c'est ça qu'il faut analyser qu'est-ce que c'est que cette fierté il y a la fierté mal placée ça c'est celle de Hamann mais justement c'est deux figures de fierté qui s'opposent ici c'est quoi la fierté de Mordechai c'est une fierté qui n'est justement pas la fierté de l'ego parce que ce qu'il anime au plus profond de lui-même ce n'est pas lui ce n'est pas le moi vous voyez ce que je dis je ne sais pas comme on dit parfois il y a cette notion-là on va dire d'estime de soi mais lui j'ai une estime de moi mais je n'ai même pas de moi c'est quoi le moi c'est quoi le moi qui est en moi c'est le moi de tout mon peuple vous voyez c'est le moi divin ce n'est pas le moi personnel individuel qui ne pense qu'à lui qui est comme une bulle qui serait refermée sur elle-même Hamann en fait c'est un petit peu comme celui qui serait dans une immense bulle qui serait quelle image on pourrait donner qui serait une bulle en miroir c'est-à-dire qu'en fait quand il est au centre de la bulle et partout il regarde en fait il se voit lui vous voyez c'est partout il regarde moi, 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 moi etc et puis il n'est pas content ce qu'il veut c'est quoi c'est sa bulle elle n'est jamais assez grosse assez volumineuse donc il veut la faire grande la gonfler vous voyez comme un ballon de baudruche en réalité c'est vide à l'intérieur et un jour ça finit par éclater mais c'est ça la figure de mort d'Aman c'est cette bulle-là cette dimension d'être imbu de soi-même un bulle de soi-même je ne sais pas un bulle de soi-même et ça grandit ça grandit ça grossit comme ça et Mordechai il a une bulle lui aussi mais qui est complètement transparente c'est même pas une bulle même sa bulle on peut passer à travers vous voyez c'est c'est pour eux c'est quand on le voit on ne ressent pas l'orgueil on ressent que sa fierté renvoie vers celui qui le fait exister vous voyez Esther aussi la grâce d'Esther elle se joue aussi dans cette dimension-là Esther c'est caché exactement ça signifie caché c'est-à-dire que Esther c'est celle qui 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 n'est même pas fière de sa beauté vous voyez elle est belle mais j'imagine qu'elle ne fasse pas son temps à se regarder dans le miroir justement parce que elle a une beauté et même sa beauté ça n'est pas comment dirais-je quelque chose de simplement physique c'est comme si quelque chose irradiait au travers de son corps qui va faire que les gens vont vouloir la regarder mais pour qu'il se dégage d'elle il y a quelque chose de cet ordre-là effectivement ça veut dire que les personnages de la sainteté dans la Megillah d'accord Amman Mordechai et Esther sont deux figures du rayonnement divin et donc du rappel du divin alors si on essaye d'approfondir un petit peu maintenant les Chachamim nous disent Amman Minatora Minayn alors ça veut dire vous savez que toutes les fêtes juives toutes les fêtes alors là je parle des fêtes qui ont été instaurées par les Chachamim ok on va avoir forcément une source dans la Torah écrite puisque toute la Torah orale peut se voir aussi dans la Torah écrite et déjà dans l'Agmara on nous dit est-ce qu'il y a une source de Amman dans la Torah ben oui le Chachamim trouve une source de Amman quelle est cette source alors déjà la question telle qu'elle est posée c'est Amman Minatora Minayn où voit-on Amman dans la Torah et il y a un verset qui va être cité c'est le verset Amina et Asher Tzivit Tikhal les Bilti Akhal Mim Menu Akhal c'est bon on traduit ou on traduit pas je pensais que tout le monde était hébraïsant c'est un rapport avec Anna alors le contexte déjà avant de traduire d'accord le contexte c'est quoi le contexte c'est Adam Arishon qui a consommé le fruit de la connaissance d'accord consomme du fruit de la connaissance Dieu lui avait dit tu ne devras pas consommer le fruit de la connaissance et lui par le biais de Chava finalement il consomme le fruit de la connaissance à la suite de ça il est dans le jardin toujours dans le jardin d'Éden et il se cache et là Dieu s'adresse à lui et lui dit où es-tu alors que répond Adam il dit écoute Hachem j'ai vu que j'étais nu j'ai eu honte et donc je me suis caché il m'a dit mais qui t'a dit que tu étais nu et là il lui dit est-ce que du fruit est-ce que de l'arbre duquel je t'aurais je t'avais interdit de consommer tu as mangé et en fait la question est-ce que du alors pour nous c'est est-ce que du on a quatre mots d'accord avec des des petits tirés des des traits d'union voilà merci cherchez le mot l'expression donc mais en héros en fait c'est un mot on a réuni à ici veut dire est-ce que et mine qui veut dire du amine et là est-ce que du il voit l'origine ça s'écrit comment au niveau de l'écriture des chars et même après on a ça c'est les consonnes c'est l'hébreu s'écrit avec des consonnes sans sans voyelles ok donc et ça s'écrit comment et les mêmes lettres et là les chars vous savez comme il y a des associations d'idées mais dans les textes des chars ça va encore plus loin il y a des associations de lettres et de mots et très souvent lorsqu'on voit les mêmes lettres dans des contextes différents ça crée une association d'idées en fait ça crée une sorte de filiation entre les deux de filiation d'idées donc de amina et est-ce que tu as consommé est-ce que du est-ce que de cet arbre tu as consommé et amman il y a une filiation l'arbre de la connaissance du bien et du mal ici c'est un arbre de la connaissance du mal chez Amman mais c'est quoi cette connaissance du mal en fait on a parlé de l'ego tout à l'heure lorsqu'Adam consomme le fruit il se rend compte de sa nudité corporelle d'abord en quoi ça gênerait Hachem parce que Hachem connaît les corps et en quoi ça le gênerait à lui pourquoi ça le dérange en fait à partir de ce moment là on comprend quelque chose on comprend que la conscience humaine elle a pu subir un accident un grave accident l'accident c'est ça la faute de Adam Hachem c'est d'avoir provoqué un accident dans la conscience humaine comment on sait que c'est dans la conscience humaine en général parce que l'arbre s'appelle l'arbre de la conscience l'arbre de la connaissance à partir du moment où tu consommes le fruit de cet arbre il va se produire quelque chose en toi c'est une expérience qui ne laisse pas indemne d'accord dans l'alimentation on voit bien qu'il y a des aliments qui sont propices par exemple à la mémoire d'accord aujourd'hui on sait que même au niveau de la composition chimique des aliments etc ça joue sur l'individu sans rentrer dans toutes ces choses là on voit bien que quand quelqu'un boit du vin sa conscience est modifiée d'accord donc il y a des choses qui sont extérieures à nous que l'on ingère et qui vont nous modifier profondément de l'intérieur il y a des fois des situations qui sont même irréversibles et là il y a un arbre qui incarne cette idée de la conscience du bien et du mal ce qui veut dire que avant de consommer cet arbre là il est dans un degré de conscience et après l'avoir consommé il est dans un autre degré de conscience de l'un je peux déduire l'autre du deuxième je peux déduire le premier le deuxième c'est quoi c'est il est gêné par son corps pourquoi il est gêné par son corps il avait un corps avant donc c'est pas le corps qui est vraiment gênant en vérité c'est le rapport au corps c'est complètement différent et le rapport au corps change tout et change même le corps en vérité est-ce que je vois mon corps comme le lieu d'une présence d'accord d'une présence d'une âme et que finalement ce corps devient transparent à cette présence ou est-ce que je vois mon corps comme une entité à part entière opacifiante qui m'empêche de voir ce qu'il y a au plus profond de moi-même parce que je suis sans arrêt dans un rapport au corps trop prégnant d'accord quel est le rapport que j'ai avec mon corps et ça c'est Adam Arishan avant la faute son corps ne le gênait pas parce que la considération qu'il en avait c'était pas une considération de quelque chose qui a une importance en soi c'était juste le lieu dans lequel se produisait le dévoilement divin on dit que son corps était brillant il y a des midrashim comme le soleil etc à ses pieds c'était d'accord c'est quelque chose d'exceptionnel d'accord qu'on a eu du mal à imaginer aujourd'hui on voit ça un petit peu si vous voulez chez les grands sadikim par exemple on voit un grand grand sadik quand on le voit on se dit il y a quelque chose qui se dégage de lui on retrouvera ça par exemple avec Moshé Rabbeinu lorsqu'il descend du Arsina il y a quand il a ce keren or ce rayon de lumière comme ça qui se dégage de son visage il y a même un verset qui nous dit que la sagesse de l'homme éclaire son visage ça veut dire que cette idée là du corps qui est le lieu de rayonnement de quelque chose continue à exister mais c'est extrêmement comment dirais-je c'est extrêmement ça s'est vraiment affaibli ça s'est vraiment affaibli d'accord donc après la faute pourquoi il est gêné par son corps parce que maintenant son corps a une valeur beaucoup plus importante avant la faute qu'est-ce qu'il y avait d'important c'était le rapport avec Dieu c'était ça c'était vraiment comme par exemple on dirait je pense donc je suis d'accord mais lui c'est je pense en fait c'est la pensée de Dieu c'est pas moi d'accord c'est directement je vois la présence divine directement il y a Midrash qui nous dit que lorsque Adam a été lorsque Dieu lui a envoyé le souffle de vie et qu'il a et qu'il a pris vie d'accord et qu'il est devenu l'être vivant à ce moment-là il a prononcé le psaume de David Améler donc qu'il voyait par inspiration divine Hachem Malar qui signifie Dieu est roi et il s'est revêtu de fierté donc c'est la fierté divine c'est-à-dire c'est pas la fierté de l'ego c'est la fierté divine justement celui qui fait l'ego c'est une anti-fierté par rapport à nous justement d'accord donc après cela Dieu continue à lui parler mais c'est plus comme avant il sent que maintenant il y a quelque chose qui le gêne son corps son rapport au corps plus généralement son ego qui commence à se dévoiler gêne son rapport au divin c'est pas de la honte parce que nous on a des reprises comme de la honte vous savez il y a une phrase de Chachamim qui dit qui dit qu'il y a trois choses qui caractérisent le peuple juif et l'une des trois c'est la Baïchanout d'accord il y a Baïchanim Rahmanim Gomleh Hassanim Baïchanim ça signifie qu'ils sont timides qu'ils ont honte Rahmanim qu'ils ont de la compassion Gomleh Hassanim qu'ils sont généreux d'accord qu'ils aiment faire du bien ce sont les trois critères vraiment qui caractérisent l'âme juive c'est quoi cette notion de timidité en fait parce qu'en fait on réfléchit beaucoup de façon extrêmement horizontale c'est à dire que quand on dit timidité j'imagine dans les thérapies etc on va dire aux gens mais attention au contraire il ne faut pas être timide il faut oser il faut s'affirmer etc donc ça a l'air de contredire alors il faut savoir alors fondamentalement il faut entrer une dimension de verticalité dans la dans cette dans cette humidité dans cette pudeur ça c'est pas simplement une pudeur à l'égard des autres mais ça veut dire on pourrait dire comme ça si vous voulez il y a une forme de de honte existentielle alors la honte existentielle c'est pas une pathologie faire attention la honte existentielle c'est la honte d'exister par rapport à celui qui me fait exister comment en existant je peux faire de l'ombre à celui qui me fait exister c'est ça cette timidité quand je dis fondamentale ça veut dire qui est au fondement d'accord qui est au fondement de l'existence de l'existence juive la timidité pathologique ça serait celle d'avoir honte d'exister devant les autres êtres humains mais en fait l'une peut guérir l'autre pourquoi parce que qui me fait exister c'est Dieu à partir du moment où j'ai honte d'exister devant Dieu c'est uniquement devant Dieu et donc là ah mais tu me fais exister donc je dois affirmer cette existence en tant qu'elle provient de toi pas en tant que moi mais en tant qu'elle provient de toi et c'est comme ça que je guéris fondamentalement pas en tournant autour du pot d'accord mais c'est comme ça que je guéris fondamentalement je finis juste ma phrase c'est comme ça que je guéris fondamentalement ma timidité sociale d'accord vous disiez excusez-moi si si justement ce qu'on cherche dans la tinioute dans la pudeur fondamentalement alors il y a aussi toute l'idée de ne pas provoquer du yet serara etc chez l'autre ok mais plus fondamentalement la pudeur indique que attention un rapport au corps trop exagéré va finir par voiler l'essentiel qui est la vie qui anime ce corps c'est ça qu'il faut bien doser les choses d'accord oui c'est difficile évidemment il faut avoir une bonne santé il faut être soigné au niveau de la santé et soigné au niveau esthétique etc pour justement mais dans quel but dans quel but est-ce que c'est le but de me montrer à moi ou est-ce que c'est le but de montrer l'âme qui est en moi vous voyez donc c'est c'est un tout d'accord après c'est chacun voilà avec sa vie etc et essayer de vous pouvez avoir des gens qui sont habillés d'une façon extrêmement tinioute mais dans leur attitude on voit plus rien d'accord de la tinioute voilà c'est qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut montrer voilà donc si je reprends un petit peu le fil conducteur de nos idées par le chet et sadat on a par la faute donc de l'arbre de la connaissance on a une perte de conscience on a dit un accident de conscience c'est-à-dire qu'on a une perte de conscience une perte de conscience c'est quoi ? c'est un oubli c'est-à-dire que Adam Arishan a commencé à oublier l'état dans lequel il était avant attention c'est juste un début d'accord c'est-à-dire que on peut être par exemple on peut être je vous donne un exemple sur des états d'âme ok on peut être on peut être extrêmement joyeux d'accord une période de sa vie extrêmement heureux extrêmement joyeux et puis ensuite il nous arrive quelque chose et puis on perd cette joie mais on ne la perd pas complètement parce qu'on se souvient ah mais avant j'étais joyeux c'est pas qu'on a complètement oublié c'est pas l'amnésie totale je me souviens qu'avant j'étais cancer c'est un peu la même chose par rapport aux états d'âme aux états de conscience à l'égard du divin ah mais avant quand je quand je pensais à moi il n'y avait pas il n'y avait pas de moi ça rebondissait sur rien c'était transparent et maintenant je me souviens qu'avant c'était comme ça je me souviens qu'avant le divin c'était clair pour moi d'accord comme quelqu'un par exemple qui a une émouna très forte et puis un jour il a des doutes il dit mais avant c'était tellement clair et maintenant j'ai l'impression que c'est c'est pas complètement parti mais presque d'accord donc Adam Harishan c'est ça alors Amman c'est non seulement c'est oublié mais c'est même ça s'est même inversé ce divin là en fait il a juste un seul but c'est de me servir à moi dans la race on explique il y a tout un commentaire du rabbi sur la Megillah qui dit que pourquoi Amman a tiré au sort alors que le tirage au sort c'est la façon de faire parler Dieu pourquoi il tire au sort alors que au contraire il veut mettre les béni Israël en porte à faux avec Dieu il tire au sort c'est quoi son idée de tirer au sort tout un développement le rabbi fait c'est vraiment quelque chose de très très intéressant mais l'idée qui ressort c'est que Amman veut faire une captation du divin à son profit il veut alors parce qu'en général on veut attirer le divin vers soi c'est ça le but c'est la même chose que les béni Israël on veut attirer le divin vers soi mais là c'est à son profit c'est à dire que ce qu'il veut c'est prendre cette dimension infinie du divin et la projeter sur son ego vous savez un petit peu ça rappelle aussi souvent ça fait écho avec toute l'histoire de Maas et Béréchit cette histoire-là de la Megillah parce que là ici ça fait écho à quelque chose un verset qui est un petit peu énigmatique il dit que après cette histoire-là de de la consommation du fruit donc de l'arbre de la connaissance Dieu va chasser Adam Marichon du Gan Eden pourquoi ? parce qu'il y avait aussi dans le Gan Eden l'arbre de la vie très bien qu'il avait prendrable de la vie de sa guerrière en vérité non il ne faut pas qu'il touche à l'arbre de la vie parce qu'il pourrait vivre éternellement à ce moment-là en fait qu'est-ce que ça veut dire c'est quoi l'idée l'éternité on peut l'avoir aussi comme une forme d'intensité c'est d'infini mais en intensité donc le danger ici c'est que maintenant que tu as connu ton égo et que donc tu es en prise avec cette notion de tentation d'aller vers le bien ou de pouvoir aller vers le mal et bien tu goûtes à l'arbre de la vie et que tu fasses passer merci beaucoup tu fasses passer cette puissance de vie merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup et donc pareil c'est la même idée que tu fasses une captation de la vie donc sous sa forme un petit peu d'éternité quantitatifement ou en intensité et que finalement elle serve de de puissance qui fera gonfler le mal qui est en toi donc c'est pas ça l'objectif de la création donc pour l'instant il ne faut pas que tu sois en contact avec l'arbre de la vie avant d'être en contact avec l'arbre de la vie tu as des choses à réparer en toi et ensuite cet arbre de la vie se manifestera c'est ça le don de la Torah le don de la Torah c'est retrouver l'arbre de la vie d'accord c'est-à-dire c'est le moment où la conscience de soi et de l'ego et du corps ne gêne plus ne gêne plus la conscience de Dieu en vérité l'aboutissement parfait de cette paix entre la conscience divine et la conscience du corps et donc de l'ego c'est l'époque messianique d'accord excusez-moi oui pardon excusez-moi ah non monsieur excusez-moi vous inquiétez pas j'en profite pour faire l'avoir mais c'est ce qu'ils auraient dû faire avant vous savez parfois il faut passer par des étapes on va dire des étapes de chute pour pouvoir se rendre compte de ce qu'on a d'accord parce que finalement avant ça on peut dire qu'il y était un peu dans l'arbre de la vie avant de de consommer l'arbre de la connaissance donc il était un petit peu dans l'arbre de la vie d'accord mais il y était sans s'en rendre compte vous voyez c'est comme si on vit dans un état c'est ça l'avantage quelque part c'est ça l'avantage de la faute d'Adam Richon parce qu'il y a forcément il y a toujours dans chaque chose négative il y a forcément un côté positif donc l'avantage de la faute d'Adam Richon c'est que justement l'émergence de la conscience de soi s'est faite d'accord il y a eu cette émergence et maintenant que cette conscience elle est elle est vraiment mise en évidence alors elle va pouvoir aussi rejouer le fil conducteur de la conscience originelle c'est-à-dire maintenant elle peut se rendre compte ah mais avant c'était comme ça donc maintenant il me manque quelque chose alors après il faudra faire un effort très très important pour que cette conscience elle se connecte avec quelque chose de beaucoup plus haut pour pouvoir guérir c'est ça le don de la Torah d'accord mais ça se fait justement parce qu'il y a une prise de conscience de ah ben il me manquait quelque chose avant il me manque quelque chose par rapport à la situation d'avant donc ensuite à partir d'avant à ma vie nous la conscience de Dieu le vécu divin commence à revenir sur terre d'accord alors vous avez dit sur le rabbi le commentaire de la médina après je me suis un peu perdue oui alors oui ça veut dire que le rabbi c'est ce qu'il explique justement après j'ai fait un parallèle avec l'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie d'accord mais le rabbi lui ce qu'il dit c'est que que Amman en faisant ce tirage au sort fait intervenir une force divine premièrement ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais c'est pour comprendre un petit peu comment ça se construit dans la Megillah premièrement pour forcer Dieu à accepter son choix à lui d'accord parce qu'il aurait pu le faire sans Goral donc quelque part en faisant le Goral il force Dieu à dire tu signes tu vois comme si ce n'est pas le choix à Dieu de signer et deuxièmement pour capter la puissance divine à son propre profit pour faire gonfler son ego les deux sont les deux sont liés oui bien sûr on ne peut pas avoir un ego tellement fort et ne pas voir d'où il vient quelque part c'est ce qu'on dit sur Amalek c'est qu'il connaît son créateur et il veut le nier d'accord sur Nimrod donc il sait il sait d'où vient la force il a vu comme Yitro Yitro a vu que c'était une force divine Amalek aussi a vu mais ce sont deux regards justement sur le même événement où un regard va être celui d'Yitro qui va justement arranger son âme parce qu'il y a une sincérité et un regard à partir du même événement c'est deux regards qui se on va dire qui divergent complètement et Amalek qui est le regard de la justement ah tu as fait ça moi je suis capable d'aller à l'encontre donc il veut durcir son ego à ce point là alors que l'un rend son ego transparent l'autre au contraire l'opacité et l'endurcit davantage d'accord c'est ce qu'on va retrouver évidemment alors on revient par rapport à Amman c'est exactement ce qu'il essaye de faire c'est à dire que pendant toute la Megillah il endurcit son ego et il fait office justement d'opacité par rapport à Amantechai qui va lui au contraire essayer de montrer le divin maintenant en réalité il y a il y a la figure de Amman personnage de la Megillah mais ce personnage ne peut émerger dans l'histoire que dans la mesure où une place lui a été faite et en fait il est il incarne si vous voulez le principe il incarne comme personnage le principe de la déviation des Béné Israël en fait il est le miroir négatif des Béné Israël vous voyez ce que je veux dire comment on peut dire une chose pareille Amman c'est vraiment l'inverse du Amisraël mais en fait durant cette époque là les Béné Israël ont un comportement qui ressemble un petit peu à celui d'Aman qui permet au Amman d'émerger quel est ce comportement déjà c'est important de comprendre que c'est une époque quand on dit au temps d'Achashverosh il y a 127 provinces qui appartiennent à Achashverosh 127 provinces ça signifie un empire c'est quoi l'idée de l'empire l'empire c'est quelque chose qui se veut quand on dit totalitaire c'est à dire c'est pas simplement au niveau de latitude à l'égard des habitants de l'empire mais c'est aussi comme son nom l'indique une totalité l'empire c'est quelque chose qui veut couvrir une totalité et le premier sens de totalitaire c'est celui-là celui qui veut être le tout 127 vous savez que c'est le même chiffre qu'on a comme vous avez dit tout à l'heure par rapport à Sarah qui a vécu 127 ans et dans la Chassidut on explique tout à l'heure on a parlé des quatre lettres du nom de Dieu des quatre lettres du nom de Dieu qui en fait recouvrent la totalité de chaque existant puisque chacun a de l'intellect des sentiments et des forces d'expression donc ça montre vraiment l'idée de l'âme et dans 127 on retrouve aussi cette idée-là le 100 le chiffre 100 alors lui il est dans le alors si on reprend les lettres vous savez on a le yud mais en fait le yud commence par une petite pointe donc ça s'appelle le kotso chez le yud kot ça signifie la pointe donc la pointe du yud en fait elle est toute petite mais elle contient beaucoup c'est la couronne qui est au-dessus des dix séphirotes c'est la couronne qui est au-dessus de ces quatre lettres du nom de Dieu c'est dix séphirotes parce que Chochma et Bina ça fait ça fait deux ensuite le Daat je ne sais pas si je vais rentrer maintenant dans les détails de toutes ces choses-là parce que ça va être un petit peu bon sachez que l'âme même si ça paraît un peu contradictoire parce qu'on a quatre lettres et on a dix éléments mais voilà on ne va pas rentrer dans tous les détails mais juste il faut comprendre que l'âme est composée de dix éléments fondamentaux qui se décomposent en trois intellectuels et sept sur le plan de l'émotion et de l'expression d'accord six dans les sentiments et un dans l'expression mais on a quelque part le onzième élément qui est la petite couronne et à ce niveau-là en fait on ne va pas compter de la même façon ça va être multiplié par dix donc c'est un mais en fait ou même chaque élément va être multiplié par deux ça va être cent ok donc on va avoir cent ensuite vingt parce que c'est les deux éléments de l'intellect et ensuite sept parce que c'est les sentiments donc en fait l'idée de totalité ici c'est que c'est quelque chose qui couvre l'ensemble de l'âme et c'est ça le sens du début de la Megillah ok il y avait un roi autant d'Achashverosh c'est celui qui brille dans l'obscurité comme dans la lumière qui brille partout qui occupe la totalité des 127 provinces au niveau de l'âme c'est-à-dire celui qui occupe la totalité de l'âme et dès le début on voit que les ministères vont au festin et en fait c'est ça qu'on va leur reprocher d'aller au festin pas dans le sens de participer au festin mais dans le sens de l'acceptation de ce totalitarisme c'est-à-dire l'acceptation qu'il y a un homme ici qui recouvre la totalité de l'existence et de laquelle ma subsistance dépend donc en fait c'est une mise en dépendance dès le début de l'existence des Bénéistahels qui se mettent en dépendance à l'égard d'une figure qui est la figure d'Achashverosh et qui naît à ce moment-là celui qui est vraiment dépendant d'Achashverosh mais qui en même temps manipule les choses c'est Amman Amman va émerger après ça je ne dis pas qu'il est national l'idée ça veut dire dans l'idée on fait naître on donne on donne place à cette possibilité d'un ennemi c'est comme si en se comportant de cette façon-là on crée l'âme de cet homme-là vous voyez c'est un petit peu ça c'est un petit peu ça l'idée et c'est vraiment la même idée qu'à l'époque de Adam Harishon c'est-à-dire que la conscience elle est globalement la conscience elle est centrée sur la subsistance matérielle et elle a l'impression que toute la subsistance matérielle dépend d'un seul homme qui est Achashverosh et c'est pour ça qu'ils vont être ensuite attaqués sur le côté corporel vous voyez ce Amman Aminahetz est-ce ah tu sens ta nullité c'est-à-dire tu sens tu sens la gêne dans le dans le corps c'est-à-dire que tu vois plus que le corps vit par Dieu donc t'es gêné il te manque quelque chose et Amman c'est quoi Aminahetz est-ce que tu as consommé de cet arbre-là qui te qui donne une prégnance au corps je veux dire trop importante d'accord une valeur trop importante oui tu le réactives à ce moment-là durant cette période-là tu vas au festin tu manges du festin ça veut dire que tu te nourris de la main d'Achashverosh tu penses que c'est un Achashverosh qui qui subvient à tes besoins tu ne vois plus à quel point ça vient de Dieu c'est ça le vrai problème de la Megillah comment on résout ce problème par le retour de mémoire qui va réactiver la mémoire quel est le personnage dans la Megillah qui va réactiver la mémoire pas uniquement Mordechai il va permettre la réactivation totale de la mémoire mais qui réactive la mémoire Esther Esther réactive la mémoire au départ elle est elle voit pas ce qui se passe et Mordechai la pousse dans son retranchement elle vient lui amène des nouveaux vêtements etc non Mordechai dit non je reste comme ça tu crois que tu vas tu as trouvé la planque là dans le dans le chalet là dans le château t'inquiète ne t'inquiète pas si le le décret s'exécute doit s'accomplit alors toi aussi tu seras anéanti mais par contre Dieu sauvera le peuple ça viendra d'ailleurs est-ce que tu veux avoir le mérite que ça vienne par toi ou pas et quand on a un mérite qui nous est offert il ne faut jamais le refuser d'accord un mérite quelque chose qu'il faut au contraire parce que le mérite nous donne une clarté comme on dit en hébreu Zerhout c'est le mérite et la Zahkout Zah c'est la clarté c'est les mêmes lettres ok en tout cas il y a deux lettres qui sont communes Zerhout et Zahkout c'est toutes les lettres qui sont communes par rapport à la racine Zohé et Zahk Zohé c'est mérité et Zahk c'est la limpidité la clarté donc est-ce que tu veux être celle par laquelle la clarté va se produire ou non et là c'est un coup de tonnerre d'accord c'est un je dirais et là c'est ce qu'on appelle dans le langage de la chassidoute on dit elle a une vous savez il y a eu un tremblement de terre il n'y a pas il n'y a pas de très longtemps d'accord mais il y a une expression qui dit le tremblement de l'âme vous voyez c'est comme un séisme un séisme profond il y a quelque chose qui remue au plus profond de notre être en hébreu c'est zut je l'ai oui non mais il y a une expression en hébreu c'est je cherche l'expression elle ne me revient pas non 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 c'est beaucoup plus profond c'est Anne Fesh si ça me revient je me la dirai d'accord c'est une expression connue tout de suite d'habitude là elle m'échappe mais dans la traduction c'est ce que ça signifie c'est pas parce qu'en fait j'ai pourquoi j'arrive pas parce que j'ai l'expression Raïda Tanama qui veut dire le tremblement de terre et il y a le mot Raïda qui empêche l'autre mot d'arriver vous voyez donc ça va ça va ça va revenir voilà ça y est Azazatanefesh 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 signifie bouger la zouz bouger comme la mezuzah la zouz bouger ok donc Azazatanefesh ça veut dire le tremblement de l'âme j'aime bien le traduire comme ça d'accord comme on parle d'un tremblement de terre voilà un tremblement d'âme voilà et là ça lui fait à Esther la réaction de 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 Mordechai ça lui produit un tremblement d'âme un séisme de magnitude 10 vous voyez un séisme très profond elle n'est pas consciente non elle ne savait pas en fait ça lui avait échappé Mordechai savait mais elle sur le plan de l'histoire elle n'est pas au courant du de tout de tout ce qui se trame avec Amman etc c'est après c'est Mordechai qui lui dit ça très certainement non mais ça veut dire que elle est disposée en fait elle est disposée à tout c'est juste qu'elle au départ elle ne voit pas l'importance de cette chose là et d'ailleurs elle ne sait pas qu'il se passe tout ce qui se passe quand Mordechai lui apprend elle ne se rend pas encore compte du rôle qu'elle doit avoir et c'est Mordechai qui va lui apporter la clarté je veux dire non si tu es là si Dieu t'a placé là c'est parce que tu as un rôle à jouer d'accord et qui sait si ça n'est pas pour ce moment là que tu es parvenu à la royauté donc c'est à dire qu'à ce moment là elle a vraiment un bouleversement et dès qu'elle prend conscience on voit qu'il y a aussi un renversement Mordechai un renversement du rôle entre Mordechai à Esther c'est vraiment messianique quand on dit que quand le Mashiach viendra ce sont les femmes qui seront à un niveau supérieur aux hommes et pour l'instant la femme elle est dans un niveau de réceptivité voilà réceptive et finalement quand le Mashiach vient c'est la racine la source profonde des hommes qui vient justement de cette couronne qu'on parlait tout à l'heure on n'a pas trop développé sur le sens de la couronne mais le verset le dit la femme Echeth Rahil à Theret Bala la femme vertueuse est la couronne de son mari la couronne c'est là où on a la volonté là où on a le désir donc en réalité si l'homme a un rôle de Mashiach c'est-à-dire qu'il donne l'influx à sa femme ça c'est l'aspect externe mais conscient mais dans l'inconscient la femme a une influence sur l'homme qui est encore beaucoup plus forte puisqu'elle est vraiment elle peut être elle peut générer son désir sa volonté etc d'amener le divin dans la réalité donc à partir du moment où Mordechai lui dit tu sais maintenant tout est entre tes mains c'est la responsabilité de tout le homme d'Israël est sur tes épaules alors à ce moment-là la situation s'inverse qu'est-ce qu'elle fait c'est elle qui va donner les ordres jusqu'à présent c'était Mordechai qui donnait les ordres et à partir sans même dire attention maintenant c'est moi le chef ça se fait mais naturellement automatiquement et Mordechai il reçoit les ordres il dit pas c'est moi le chef c'est là qu'on veut aussi l'humilité attention tu ne donnes pas d'ordre pas du tout c'est vraiment on fait quoi maintenant maintenant c'est toi le chef on fait quoi ah bah tu vas réunir tous les enfants etc vous allez prier moi je vais jeûner pendant trois jours mais les jeunes filles qui sont avec moi vont aussi jeûner pendant trois jours etc et toi tu vas demander à Mishraël de faire pareil pourquoi cette notion de jeûne à ce moment-là ça devrait faire-t-il en principe le rapport au corps c'est-à-dire qu'à ce moment-là il y a un changement elle demande un changement dans le rapport au corps et que ce changement-là il soit effectif qu'il dure pendant trois jours moi c'est une phrase à casse c'est vraiment l'idée de quelque chose qui s'est complètement confirmé affirmé ok l'idée de trois une fois deux fois trois fois donc à partir de ce moment-là le rapport au corps commence à changer c'est-à-dire que les bénis-séles se rendent compte que notre corps ne tient pas par lui-même il tient parce qu'il y a une âme qui fait vivre et qui sait qui est vraiment qui fait la jonction entre l'âme et le corps comme l'Anna Reza Khan dit que la chose la plus incompréhensible de toute l'existence ce n'est pas les étoiles les confins etc l'infini etc c'est même pas l'infini qui est le plus le plus difficile à accepter le plus extraordinaire c'est vraiment le mot vous allez voir pourquoi tout de suite le plus extraordinaire c'est la jonction entre l'âme et le corps c'est vraiment faire se rejoindre la dimension de l'infini avec la dimension du fini dans la bracha refait tolbassar celui qui guérit toute chair mais qui fait encore plus que cela maflila asot maflila asot ce qui agit de façon extraordinaire vous avez utilisé le mot extraordinaire l'Anna Reza Khan dit le balatania Mabishnar Zalman il dit c'est quoi maflila asot c'est la jonction entre l'âme et le corps il agit par merveille ce qui est sublime au-delà des lim des limites c'est cette jonction entre l'âme et le corps maflila asot et là à partir du moment où on leur demande de jeûner on leur demande d'aller mettre en évidence que tout vient de Dieu que l'âme et le corps tout ça ça vient d'accord d'Ajboi donc c'est une façon de se détourner c'est une vraie guérison il y a quelque chose de nouveau qui naît en eux ils avaient fait naître entre guillemets Amman maintenant ils vont faire naître la délivrance à partir de ce moment là les choses vont s'inverser durant la nuit en fait là on raconte l'histoire que vous connaissez toutes mais juste on la raconte à la lumière de ces principes là de réminiscence de ce souvenir d'accord que ce qui fait exister c'est le divin etc et l'histoire elle peut on peut la lire on peut croire qu'il s'agit d'un d'un joli scénario d'accord mais en fait quand on la met en en lumière avec justement cette idée de ce rapport au corps de ce rapport au divin qui doit être restitué etc de ce retour de mémoire c'est la même histoire qu'on lit mais là elle devient présente comme disait le Bachem Tov au début du cours il ne faut pas la lire comme si c'était quelque chose de passé mais c'est quelque chose qui se produit maintenant parce qu'en réalité à chaque seconde on est confronté à ces problèmes là de rapport à la corporalité alors juste pour essayer de comprendre comment la beauté en fait de la fin d'histoire comment c'est c'est éclatant de 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 coïncidence et en même temps de en même temps de cohérence par rapport à tout ce qu'on vient de dire à partir de ce moment là Esther va après les trois jours en fait les ministères vont commencer à jeûner et ensuite elle va voir le roi et dans la nuit le roi n'arrive pas à dormir donc elle fait le premier festin je pense que vous connaissez donc elle fait son premier festin et dans la nuit dans la nuit le roi n'arrive pas à dormir la nuit qui suit ce premier festin le roi n'arrive pas à dormir et il demande qu'on lui apporte le livre des chroniques dans lequel l'événement du sauvetage du roi par Mandechai est rappelé d'accord le Sefer d'Ivray Amim d'accord c'est c'est aussi un livre de mémoire justement d'accord alors le roi le roi ici on peut nous dire on peut dire que c'est le roi Afrasverosh mais les Chachami nous disent qu'à chaque fois que l'on dit Améler dans la Megillah il faut penser au Malko pas dormir ça veut dire que son rapport à nous commence à s'éveiller c'était en sommeil c'est ça l'idée d'Esther c'est caché ok tout à l'heure c'est quelque chose le roi est caché Dieu est caché mais là maintenant il commence à s'éveiller et le Shla à Kadosh dit que il me semble que c'est le Shla il dit que ce moment-là de la Megillah vous savez qu'il y a une coutume qu'à partir de ce moment-là que pour ces versets-là le Baal Koré celui qui lit la Megillah va lire avec une voix un peu plus forte que les autres versets pourquoi ? parce qu'ici on souligne que c'est le Ikaranes c'est le moment essentiel du miracle cet éveil du roi alors la Chaché on dit c'est quoi l'éveil du roi ? c'est le Malko c'est Dieu qui commence à s'éveiller c'est quoi s'éveiller ? Dieu il est toujours éveillé il est le Nouvelle-Usham c'est quoi ? il commence à s'éveiller Nadéda le sommet du roi est troublé là aussi il y a cette notion de Nidnoud c'est-à-dire de mouvement il y a quelque chose qui commence à se à ressurgir il y a une dynamique qui commence à réapparaître ok ? c'est quoi cette dynamique ? c'est la réponse du berger à la berger le Hame Israël commence à s'éveiller vers Dieu commence à se rendre compte que dans sa corporalité il ne dépend pas d'Arkashverosh il ne dépend pas d'une instance matérielle mais qui dépend de Dieu uniquement de Dieu à ce moment-là ah ! vous voyez que vous dépendez de moi ? et bien donc moi je m'éveille à vous aussi c'est tout ce processus d'éveil on pourrait rentrer dans tous les détails de la Megillah c'est tout dit cette chose-là d'accord ? mais ça serait un petit peu long de tout expliquer il commence à se faire un petit peu tard juste pour finir on voit que comment la Megillah se finit ? par des moments de fête qui vont qui vont faire intervenir quasiment tous les organes du corps ok ? on va devoir écouter la Megillah on va devoir faire donner donc la main le toucher on va devoir donner à manger aux autres on va devoir partager avec les autres Michel Ormanot Matanot La Evionim etc et on va devoir aussi manger 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 boire du bain manger pourquoi manger ? pourquoi manger ? parce que tout a commencé avec la nourriture et depuis le début de la création tout le problème a commencé avec la nourriture qui a fait chuter ma conscience du divin et là je vais manger mais comment je vais manger ? en me réjouissant du miracle voilà comment je vais manger donc je ne vais pas manger simplement on va dire dans une perspective du corps pour le corps mais je vais manger pour que le corps ressente que la vie lui vient d'Akanosh Baruch c'est pour ça qu'on finit par le festin et les Chachamim nous disent l'homme doit s'enivrer jusqu'à ne plus connaître Adeloyada on retrouve la connaissance qui avait chuté la conscience qui avait chuté et l'homme doit s'enivrer jusqu'à jusqu'à la non-conscience il y a la suite après confondre Baruch Mordechai et Aruraman et on explique qu'en fait c'est pas qu'on va confondre mais c'est qu'on va encore dire je reprends la suite du cours en fait il y a eu une petite coupure le portable était plus chargé donc voilà je reprends l'idée en fait d'accord donc on était en train de parler de cette mitzvah de mitzvah tonish livsoum mevepouria l'homme a une un devoir de s'enivrer à Pourim jusqu'à ne plus faire la distinction entre béni soit mort des Chai et maudit soit Amman en fait ce qu'on était en train de dire ce matin c'est que cette non-distinction a des déloïadages qu'est-ce qu'ils ne connaissent plus donc ça fait référence donc non pas au fait de confondre véritablement parce qu'il ne s'agit pas de confondre le bien avec le mal ou l'homme mauvais avec l'homme bon bien entendu il s'agit simplement de dire que le choix que je fais pour le bien est un choix qui dépasse mon entendement c'est un choix qui est vraiment qui provient du plus profond de mon être et c'est dans ces conditions-là que je choisis que je choisis de dire Baruch Mordechai bien entendu l'idée si on va un petit peu plus loin de 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 en fait ici on entend vraiment l'idée de ne pas connaître or tout le problème donc duquel on a parlé au début du cours c'était un problème de la connaissance puisque l'homme a fauté dans sa connaissance il a il a il a chuté d'accord il y a eu une crise de la conscience qui est passée d'une conscience translucide une conscience ouverte sur le divin à une conscience de soi opaque et ouvrant sur le sur l'égocentrisme et bien justement la la réparation de cette chose de cette chose là c'est de parvenir à une forme de non connaissance puisqu'en réalité quand on se tourne vers la notion de connaissance de Dieu on dit que le but de la connaissance c'est de savoir que l'on ne sait pas alors le plus grand enfin le premier des philosophes Socrate dit une phrase comme ça tout ce que je sais c'est que je ne sais pas mais lui il a appliqué ça au domaine de la de la connaissance des sciences si vous voulez des choses du monde mais là c'est pas de ça qu'on est en train de parler on parle de la connaissance de Dieu quand on veut s'approfondir dans la connaissance de Dieu et bien plus on avance dans la connaissance plus on se rend compte qu'on ne le connaît pas et finalement le but de la connaissance c'est de se rendre compte qu'on ne connaît pas plus on connaît de choses sur Dieu et plus on se rend compte qu'on est encore très loin de la connaissance de Dieu ce qui veut dire que la connaissance d'HM objectivement parlant c'est la connaissance du non connaissance à partir du moment où je sais que je ne sais pas c'est que je suis déjà dans le je suis déjà dans la connaissance et même de façon objective c'est pas que je ne sais pas c'est puisque là je sais que je ne sais pas donc du coup il y a vraiment une forme de connaissance objective et c'est cette idée là que l'on retrouve au travers de Pourim Dieu dépasse le corps Dieu dépasse l'âme et donc pour pouvoir retrouver cette chose là il faut atteindre un degré de dépassement de la connaissance objective de savoir que l'on ne sait pas alors il y a la connaissance on va dire le fait que l'on se nourrisse d'aliments qui sont même solides etc on mange des bonnes choses à Pourim des mets donc on donne à notre corps la possibilité de se réjouir de quelque chose mais en même temps il y a cette idée de l'enivrement alors l'enivrement on peut le produire simplement par une forme de méditation d'études de choses comme ça il faut se rouler par terre mais ça veut dire il y a ces deux aspects là si vous voulez il y a l'aspect de l'enivrement justement qui pousse jusqu'à la connaissance de la non connaissance jusqu'à la conscience du fait que je ne suis pas conscient et c'est la réunion des deux donc le fait de faire un festin et en même temps d'avoir cette dimension du corps et en même temps cette dimension de la connaissance cette dimension de l'âme qui fait qu'on retrouve consciemment puisqu'on reste quand même on a quand même une forme dans cette non-conscience on est encore conscient justement donc là on a vraiment la réunion des deux de l'âme et du corps c'est-à-dire ce qui est transcendant ce qui est au-delà de la conscience et en même temps du corps ce qui est vraiment lié avec la connaissance de soi et les deux sont dépassés parce que justement Apurim ce qui se manifeste c'est vraiment Hachem tel qu'il est lui-même par-delà la notion de conscience par-delà la notion de support de cette conscience de corps par-delà la notion d'âme et la notion de corps et donc c'est justement cette réunion de ces deux choses-là qui fait toute la la splendeur de Pourim on est à la fois connecté avec une dimension physique corporelle on va on va nourrir des gens on va faire toutes les mitzvot on va écouter une histoire qui a l'air de se dérouler dans une dans une temporalité mais ce qu'il faut entendre derrière toute cette histoire qu'on qu'on revit d'accord c'est la manifestation de Dieu tel qu'il est par-delà toute forme de d'affection par-delà toute historicité par-delà toute temporalité c'est c'est quelque part la dimension voilà atemporelle voilà c'est une une dimension de Dieu tel qu'il est avant même que le monde ne soit créé et qui reste le même une fois que le monde est créé et c'est en s'attachant à cela qu'on peut faire face aux difficultés qui nous qui nous assaillent au quotidien et c'est justement avec cela qu'on va pouvoir amener dans ces difficultés la dimension divine qui permet de résoudre les difficultés et de voir dans les difficultés en vérité la manifestation du divin et c'est à ce moment-là que les choses se renversent et deviennent positives donc ce qui se produit dans la Megillah la fête de Pourim nous permet de l'actualiser de le rendre possible dans notre quotidien et à notre tour de continuer cette fête de Pourim en regardant les événements avec une autre avec un autre regard en voyant que tout ce qui se trame derrière les événements ce n'est autre que la Providence ce n'est autre que la présence d'Hachem qui se manifeste et ainsi on la rend tangible voilà merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres pour d'autres études et à très bientôt pour d'autres